aujourd'hui on est le 7 janvier alors tout le monde reconnaît ces dates par l'épiphanie particulièrement je vais vous dire joyeux noël parce que 7 janvier c'est la date retenue par l'église d'orient ou plutôt du proche orient l'église orientale celsis et l'église du proche orient et vous savez ce qui se passe au proche orient il n'y a pas de secret il y en a qui qui savent qui suivent il y en a qui voient de loin ce qui se passe en tout cas malgré tout c'est la date retenue pour célébrer la naissance physique de jésus-christ donc joyeux noël du proche orient il ya si les affiches tevi en fait les lectures sont nombreuses mais on va pas tout lire parce que sinon ça sera vraiment trop long et en fait l'idée l'idée où l'inspiration était jésus est né c'est une réalité ça a même été relaté par des historiens sans rentrer dans ces détails mais jésus est né on le fait le 25 et d'autres le 7 janvier le 25 décembre ou le 7 janvier peu importe la date est ce que c'est ça la vraie en tout cas jésus est né et la question qui se pose et alors et alors on a fêté la naissance du christ qu'est ce que ça peut nous faire ou qu'est ce que ça fait au monde on a lu un petit passage dans effésiens 2 était trop long de lire tout le chapitre alors que c'est très intéressant de lire je vous invite à le lire à la maison le chapitre 2 de la lettre aux effésiens comment a eu cette transition d'une situation à l'autre on a lu aussi le psaume 90 ce psaume attribué à une prière de moïse et plus particulièrement le verset 2 qui parle de la présence de l'éternité de dieu et l'éternité du christ on va voir ça un petit peu plus tard jésus est né il est vraiment né et alors qu'est ce que ça peut nous apporter ou qu'est ce que ça nous a apporté qu'est ce que ça nous fait ou qu'est ce qu'il a fait en venant sur cette terre pourquoi avait-il besoin de venir parmi nous parmi nous c'est pas en étranger parmi nous c'est l'un d'entre nous il s'habillait comme nous il mangeait comme nous il vivait comme nous il était triste par moments il a pleuré il a montré qu'il était un véritable humain dans toutes ses facettes sauf le péché je vous pose encore la question jésus est né qu'on le reconnaisse ou pas il est né qu'est ce que ça nous apporte nous qui sommes là ce matin qui avons fêté sa naissance ça veut dire qu'ils croyons en lui et que veut dire croire en lui première lecture que je vous propose et en fait j'ai fait une erreur en envoyant les lectures à arnaud hier j'ai mis mathieu 1 c'est mathieu 2 mathieu 2 ils disent quoi en fait il y a eu l'annonce de de l'arrivée de jésus etc et ensuite jésus est né il y a eu l'histoire des mages et puis les comment dire les présents qu'ont apporté les mages et la magnifique symbolique de ces trois trois présents qu'ont fait les les mages c'est vraiment d'une beauté extrême quand on les médite ils sont partis et puis il y avait un roi qui s'appelait le roi hérode et le roi hérode a appelé les les mages lui a dit vous me dites où est ce bébé là parce que je veux venir aussi me prosterner or les mages ont eu un songe qui lui enfin ont eu un ange qui leur dit partez dans l'autre sens ils sont partis dans l'autre sens ils sont pas retournés voir hérode donc hérode ne savait pas où était né où était né ce jésus il voulait le tuer lorsqu'ils furent partis voici un ange du seigneur apparu en songe à joseph et dit lève toi prends le petit enfant et sa mère fuit en égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle car hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr joseph se leva pris de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en égypte il y restera jusqu'à la mort d'hérode afin que s'accomplisse la prophétie la prophétie qui disait j'ai appelé mon fils hors d'égypte alors hérode voyant qu'il avait été joué par les mages il se mit dans une grande colère et vous connaissez le reste il va tuer tous les enfants de une région de deux ans et en dessous et là encore va s'accomplir une autre prophétie rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolé parce qu'ils ne sont parce qu'ils n'y sont plus c'était un crime sorte de génocide dans une région portée à des enfants pour justement atteindre à christ mais il n'a pas pu une autre lecture si vous me le permettez c'est dans le la lettre aux galates cette fois ci qui est très parallèle à la lettre aux éphésiens alors à partir du verset 15 frère je parle à la lumière des hommes en testament en bonne forme bien que fait par un homme n'est annulé or les promesses ont été faites à abraham et à sa descendance il n'est pas dit aux descendants comme il sait comme s'il s'agissait de plusieurs mais en tant pardon mais en tant qu'il s'agit d'une seule c'est à dire une seule descendance et à ta descendance c'est à dire christ voici ce que je veux dire un testament que dieu a confirmé antérieurement ne peut pas être annulé et ainsi la promesse rendue sans effet par la loi survenue 430 ans plus tard car si l'héritage venait de la loi il ne viendrait plus de la promesse or c'est par la promesse que dieu a fait à abraham ce don de sa grâce pourquoi donc la loi a-t-elle été donnée ensuite elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse a été faite elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur or le médiateur n'est pas médiateur d'un seul tandis que dieu est un seul la loi est elle donc contre les promesses de dieu loin de là s'il avait été donné une loi qui puisse procurer la vie la justice viendrait réellement de la loi on parlait de moïse mais l'écriture a tout enfermé sous le péché afin que ceux qui avaient été promis soient donnés par la foi en jésus christ à ceux qui croient avant que la foi viennent nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée ainsi la foi a été comme un prêt comme un précepteur pour nous conduire à christ afin que nous voyons que nous soyons justifiés par la foi la foi étant venue nous ne sommes plus sous le perspect sous ce percepteur car vous êtes tous fils de dieu par la foi en jésus christ vous tous qui étiez baptisés en christ vous avez revêtu le christ il n'y a plus ni juif ni grec il n'y a plus ni esclave ni libre il n'y a plus ni homme ni femme car tous vous êtes en jésus christ et si vous êtes en christ si vous êtes à christ vous êtes donc la descendance d'abraham héritier selon la promesse christ est né et alors qu'est ce qu'il a fait si on a fait bien attention à ce qui a été dit dans ces dans toutes ces tous ces messages je trouve que la première chose par la naissance du christ ou la chose qu'on peut remarquer c'est que jésus tire des traits des traits assez particuliers auxquels il faut qu'on fasse attention des traits qui nous permettent de comprendre que ce qui se passe dans la foi en jésus christ ce n'est pas une fois ordinaire c'est une fois qui transforme la personne ou qui devrait transformer la pensée de chaque personne pour résumer je dirais il y a un trait avec le passé un trait avec le présent et un trait avec le futur on a bien lu on a bien lu que christ est le même hier aujourd'hui et demain c'est à dire il a existé il existe et il existera mais alors c'est quoi c'est quoi c'est quoi cette idée d'avoir comme des traits soulignés qui change qui change notre fois façon de voir et qui change notre comportement qui change notre vie christ est né on croit en lui il a tiré des traits pour justement souligner et faire un schéma différent le premier trait qu'on retrouve et qu'on vient de lire si on a fait attention à galate 3 c'est qu'il n'y a plus de ségrégation il n'y a plus de séparation entre un peuple et un autre entre une forme d'être et une autre il n'y a plus de mur de séparation si on avait lu la totalité de éphésiens 2 on aurait aussi lu cette démolition d'un mur de séparation ou une disparition d'une animosité voilà un très grand trait avec le passé que jésus a tracé il n'y a plus d'animosité il n'y a plus de notion d'ennemi entre l'humain et dieu il n'y a plus de haine entre des personnes il n'y a plus de séparation entre x ou y tous on est pareil en jésus christ on a remarqué ce qui s'est passé avec la naissance de jésus on a remarqué quelque chose dont je suis fier pourquoi parce que vous connaissez mes origines alors qu'est ce qui s'est passé quand hérode a voulu atteindre le bébé jésus l'ange qui dit à joseph prend le petit prend sa mère et va fuir en égypte on a parlé la semaine dernière l'égypte qui était synonyme de terre d'esclavage n'est ce pas tout le monde quand on parle d'égypte bibliquement oui c'est la terre d'esclavage l'esclavage mais on oublie que la transformation faite par l'arrivée du christ cette même terre d'esclavage va être la terre qui va être le berceau du jésus bébé la première terre la première poussière de notre terre qu'il va toucher avec ses pieds va être cette terre soit disant plutôt d'esclavage la première eau qu'il va boire il va la boire là bas les premiers fruits il va les manger là bas les premiers repas normaux parce qu'il va rester trois ans les premiers repas qu'il va manger va être là bas cette transformation le trait qui est tiré avec le passé ce passé est passé les choses anciennes sont passées dans cette notion d'esclavage un sujet qui fâche et que je ne froisse personne dans le même livre dans le même dans la même évangile de mathieu jésus va regarder une ville appelée par beaucoup la ville sainte il va la regarder il va dire jérusalem jérusalem toi qui tue les prophètes et lapide ceux qui sont envoyés vers toi voici votre maison votre cité va vous être laissé en ruine encore un trait avec les notions terrestres encore un trait avec des notions que nous on garde pour s'accrocher au visible et ne pas aller vers l'invisible parce qu'on le considère trop abstrait l'impact avec la loi on vient de lire dans galade ce que la loi représente ce qu'elle fait or la loi en christ n'a plus cet effet d'épée qui tranche entre une personne et une autre on n'a plus le même poids parce qu'en christ on est libéré de cette condamnation qui a été vécue pendant des siècles avant son arrivée dans la chair pour ne pas trop tarder je passe à la suite qui est le trait avec le présent le trait avec le présent les enfants sont aussi des limitations et des choses qui nous permettent de savoir en christ ce qu'on est qui on est ou qui on devrait être il dit vous n'êtes pas vous êtes des enfants de lumière vous êtes des enfants dans ce monde mais vous n'êtes pas de ce monde ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'ils tracent encore une fois des limites tout en donnant l'ordre aimez-vous les uns les autres mais ça ne s'arrête pas là aimez vos ennemis voilà encore une ligne une ligne très dure à franchir ou une ligne très dure à appliquer dans notre vie aimez vos ennemis ça veut dire quoi aimer son ennemi ? aimez-vous les uns les autres on prie les uns pour les autres et ça c'est chose merveilleuse est-ce qu'on prie pour un ennemi ? est-ce qu'on a un regard de compassion envers un ennemi ? est-ce qu'on arrive à excuser quelqu'un envers qui on ressent une animosité ? est-ce qu'on le fait ça ? qu'est-ce qu'il a fait le Christ ? quand il était sur la croix qu'est-ce qu'il a demandé par rapport à ceux qui étaient en train de le crucifier ? pardonne-leur est-ce qu'on arrive à pardonner ? ou est-ce qu'on dit parce que c'est un ennemi il mérite telle ou telle chose ? une ligne très difficile aussi à vivre mon royaume n'est pas de ce monde ça veut dire que nous on vit dans ce monde mais s'attacher à ce monde et en considérer ce monde comme étant le royaume du Christ est une erreur est une erreur on aime nous en tant qu'humains je suis le premier on aime s'attacher à ce qui est visible on veut dire voilà ça ça représente ou ça c'est le royaume ou ça c'est la magnifique église mais ce n'est pas la réalité mon royaume n'est pas de ce monde et en disant ça il élève toute la pensée d'une autre manière ça veut dire que en effet on vit des choses on voit des choses on applique des choses sauf que tout ça n'est pas encore n'est même pas le royaume ça veut dire que les lois ou la façon d'être dans ce monde ne s'appliquent pas au royaume du Christ le royaume connaît le mépris le royaume connaît l'adultère la débauche etc j'ai fait quelques mais le royaume mais le le monde il connaît il connaît la loi du plus fort la violence la vengeance ça c'est le monde quand un des disciples a levé l'épée et il a voulu aider Jésus au moment de son arrestation il a tranché l'oreille du serviteur quelle était la réponse un chef normal lui dit bravo t'es un gars bien n'est-ce pas non mais bien t'es une belle tranchée de l'oreille vraiment c'est précis n'est-ce pas remets ton épée là là où elle était celui qui prend par l'épée sera pris par l'épée or le langage de ce monde c'est prendre par l'épée et par la force prendre par les bombes par les chars par les explosifs de nos jours auparavant c'était les épées par les armes nucléaires pourquoi pas ça c'est le langage de ce monde ce n'est pas le royaume du Christ mon royaume a une autre façon de penser mon royaume n'est pas de ce monde vous ne participez pas aux oeuvres de ce monde même par la pensée on peut se dédouaner en disant mais moi je ne participe à rien je ne suis pas un mec violent et dans ta pensée qu'est-ce que tu es quand tu vois de la violence quand tu vois du mépris quand tu vois et j'en passe à quoi tu penses est-ce que tu condamnes les esprits sans condamner la personne sans juger ou est-ce qu'au contraire tu participes à la condamnation de quelqu'un d'autre en disant oui ça le mérite ça c'est une façon de penser terrestre de ce monde ce n'est pas la pensée du Christ ce n'est pas la pensée du Christ la notion de la victoire soi-disant la victoire c'est quoi la victoire selon le monde c'est de gagner du terrain c'est la prospérité c'est 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 rejeter tout ce qui est faible et non productif c'est être rentable ça c'est la victoire ce n'est pas la victoire selon le Christ c'est quoi la victoire selon Christ qu'est-ce qu'il a dit aux disciples à un moment donné vous écraserez les serpents et les scorpions vous entendrez parler de famine et de guerre n'ayez pas peur j'ai vaincu ce monde en leur disant vous allez marcher même pieds nus et rien ne vous atteindra vous allez marcher sur les scorpions vous allez les écraser et les serpents les scorpions et les serpents ont une valeur symbolique très particulière dans la Bible le serpent c'est ce qui représente la ruse une sagesse mais une sagesse terrestre la ruse il sait se faufiler là où il faut ou il ne faut pas le scorpion lui il a la pointe de la mort c'est celui qui attaque avec la pointe de la mort l'un et l'autre vivent dans le désert là où il n'y a pas d'eau ce qui représente la vie en dehors de la source d'eau en dehors de la source de vie détachée de celui qui représente à lui seul la source de toute vie donc ce sont deux animaux qui représentent péché et ruse une sagesse terrestre vous allez marcher dessus l'idée n'est pas d'aller écraser et crabouiller tous les serpents et les scorpions loin de là c'est ce que ça représente c'est à dire vous vous allez marcher vous allez marcher vous êtes sur cette terre mais cette ruse et ce dard de venin ne pourra pas vous atteindre parce que j'ai gagné déjà j'ai vaincu quand on a parlé du passé on a parlé du présent mais il faut parler aussi rapidement du futur la première chose et on l'a déjà vu c'est qu'il n'y a plus de condamnation à celui qui est en Christ Jésus c'est à dire la condamnation c'est l'épée de la loi c'est à dire qu'on n'est pas sous évaluation corporelle on sait qu'on est entre guillemets excusez-moi du terme on sait qu'on est pourri mais en Christ on n'a plus cette condamnation ensuite Jésus va donner une directive à ses disciples qui nous est donnée aussi je vous envoie je vous envoie et derrière je vous envoie il y a bel et bien des choses je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups quelle belle promesse mais c'est la réalité parce que l'agneau c'est la douceur l'agneau c'est celui qui accepte qui se fait malheureusement tuer sans rien dire l'agneau c'est vraiment l'animal le plus doux peut-être qui puisse exister mais je ne vous laisse pas orphelin je suis avec vous par mon esprit l'assurance qu'il est présent dans le futur même physiquement si je ne suis pas avec vous mon esprit le sera l'esprit qui s'appelle aussi le consolateur toute souffrance toute fatigue tout doute tout questionnement il pourra venir en aide il sera avec vous on l'a parlé les scorpions et les serpents et puis vient alors ce qu'on pense tout le monde comme tout le monde qu'est-ce qui va advenir par la suite où est-ce qu'on va aller où est-ce qu'on va aller par la suite certes on n'a plus de condamnation certes on va écraser des idées fausses des maltraitances et ainsi de suite arrive une notion qui se trouve dans l'apocalypse 21 dans l'apocalypse 21 je ne l'ai pas je ne l'ai pas mis dans la liste dans l'apocalypse 21 j'en parle d'une vision de ce qu'est la vraie Jérusalem la vraie terre sainte la vraie terre promise celle de Dieu pas celle des hommes le vrai royaume spirituel pas un royaume terrestre il voit une ville de lumière dans laquelle le soleil n'existe plus il n'en a plus besoin qui vient du ciel et qui va qui est en train de se poser du ciel plus rien à voir avec les idées un peu de paradis X ou Y on ne sait pas ce que c'est mais vraiment une ville totalement spirituelle un endroit ce n'est pas une ville en tant que ville c'est fini ça dans laquelle se trouvent des colonnes ça symbolise certaines choses des colonnes sur lesquelles se trouvent les noms des tribus d'Israël et de l'autre côté il y a le nom des serviles habiteurs du Christ 12 et 12 ça fait l'alliance entre ce qui est passé l'Ancien Testament et le Nouveau Testament tout ça sera regroupé dans une ville spirituelle il n'y a plus de choses terrestres palpables touchables Jésus demande allez vous serez mes témoins il trace une ligne futuriste vous serez témoins non pas uniquement à un groupe de personnes mais à la terre entière sans vouloir trop je vous invite simplement à partir comment dire il y a une petite lecture que j'aimerais bien finir avec cette lecture se trouve dans le livre des Hébreux chapitre 13 et à partir du verset 8 Jésus Christ est le même hier aujourd'hui et éternellement ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères car il est bon que le coeur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi à rien à ceux qui s'y sont attachés nous avons un hôtel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le droit de manger les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du champ hors du camp pardon c'est pour cela que Jésus aussi afin de sanctifier le peuple par son propre sang a souffert hors de la porte Jésus a été crucifié où ? Vous vous rappelez ? Sortons donc pour aller à lui hors du camp en portant son opprobre car nous n'avons point ici-bas de cité permanente mais nous cherchons celle qui est à venir par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir Jésus est venu Jésus est né il a changé même l'histoire a été divisée en deux avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ qu'est-ce que nous on en fait comment nous on voit les choses comment nous on réagit est-ce qu'on réagit toujours selon certaines logiques d'ici-bas comme si on avait encore une cité à défendre ou est-ce qu'on agit et on réagit et on pense selon la pensée du Christ ça paraît abstrait mais l'espérance visible n'est pas une espérance la vraie espérance c'est celle qui est dans sa parole c'est celle qui est en Jésus-Christ le verset le verset que j'aimerais qu'on retienne si vous voulez bien Dieu a donné une promesse Dieu était là Jésus était là il est là et il sera il a donné une promesse de bénédiction à travers Abraham ceci n'est pas une exclusivité car si vous êtes en Christ alors vous êtes la descendance d'Abraham et selon la promesse des héritiers héritiers de la promesse c'est-à-dire de la bénédiction comme à chaque fois Arnaud dit celui qui a des oreilles qui l'entend merci Amen d'Abraham et d'Abraham d'Abraham d'Abraham